La déclaration politique des étudiants de la ville-provence de Kinshasa du vendredi 19 juillet 2019 Nous, étudiantes et étudiants, ici de plusieurs instituts supérieurs et universités de la ville-provence de Kinshasa, capitale de la RDC, notre beau et cher pays, réunis en séance extraordinaire ce vendredi 19 juillet 2019 pour examiner la situation politique générale de notre pays à la lumière de ce qui se passe présentement au Sénat. La chambre haute de notre Parlement, où le FCC refuse à un digne fils de ce pays d'obliguer la présidence. Ainsi, après un examen initié des faits, ayant constitué notre matière du jour, nous avons rélevé avec satisfaction à l'inanimité qu'est la situation politique de notre pays sous l'impulsion de son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké du Tulumbo, président de la République, des mains relativement calmes et profitables au peuple congolais dans son ensemble, de la problématique FDC et alliés de l'honorable sénateur Bahati Lukwebo contre le FCC. Dénonçons avec force les manœuvres dilatoires orchestrées par le FCC contre Messe Bahati dans l'unique but de les neutraliser pour mieux les faire taire en procédant à l'instrumentalisation de certains membres des FDC et alliés. Condamnons les méthodes cavalières utilisées par le FCC pour régler des comptes à rendre à Messe Bahati aujourd'hui considérés comme l'homme à abattre par le FCC pour avoir dit non avec courage à la mise à mort de la RDC notre pays. Demandons aux peuples congolais de rester vigilants et veillés pour faire échec à ses ennemis qui combattent Bahati. Fistigeons les comportements machiavéliques de certains députés AFDC et alliés qui continuent à penser encore comme si nous étions au temps de la dictature. Soutenons totalement l'initiative de l'honorable Bahati Lukwebo de quitter les navires FCC qui naviguent à contre-courant de l'opinion populaire nationale et internationale. Encourageons davantage l'honorable Bahati de ne se laisser intimider par personne mais d'aller jusqu'au bout de sa logique car notre peuple est derrière lui. Demandons aux honorables sénataires de dire catégoriquement non au ticket de l'inanition du pays en soutenant et en votant massivement pour les tickets Bahati qui rencontrent les aspirations profondes de notre peuple. Demandons enfin à notre justice d'élever la nation en restant plus juste encore dans cette affaire qui touche aux intérêts du peuple congolais. Mettons les sénataires en garde contre la corruption et les antivalaires. Réjetons en bloc la candidature de celui qui avait abattu l'avion avec plusieurs Congolais à bord. Réjetons avec force la candidature de celui qui avait arbitrairement arrêté Chalupa, Ejène Diomi Diongala, Frank Diongo, Frédéric Moulongo, Jean-Claude Mouyambo, Professeur Tibangu Kalala, Moïse Moni Dela, Némwanda Semi, les transits prévenus soi-disant Kamwenansapu. Que vive la RDC, notre pays. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501